Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEM. On en est aujourd'hui au numéro 295 et on aborde un sujet particulièrement original que nous n'avons jamais abordé jusqu'à présent et qui est assez peu abordé dans les médias. C'est le transhumanisme, c'est-à-dire qu'est-ce que le transhumanisme d'abord et qu'est-ce que ça va apporter à la formation ? Est-ce que ça révolutionne tout ? Est-ce que c'est un peu comme d'habitude ? Donc qu'est-ce qu'on met derrière les mots ? Et ça c'est très important pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Et pour cela on a Marc Roux qui est avec nous, qui est président de l'Association française transhumaniste. Et donc bonjour Marc. Bonjour. Marc Roux, donc pourquoi avoir créé cette association française transhumaniste ? Eh bien, comme tu viens de le signaler, on s'est rendu compte dans le courant des années 2000, donc ça remonte à quelque temps, que ce sujet qui était devenu quand même très prégnant dans, disons, la sphère anglo-saxonne était encore à peu près complètement absent dans le monde francophone. Et donc un certain nombre de penseurs, de philosophes, de journalistes, de personnes qui étaient un petit peu plus à l'avant-garde, on peut dire, qui avaient leurs antennes davantage développées dans cette direction-là, se sont rendu compte qu'il devenait impératif qu'également dans le monde francophone on prenne à bras le corps toutes ces questions. Et donc l'association regroupe qui ? Alors d'une part, voilà, des types de profils comme ceux que je viens de signaler, mais également des biologistes, des informaticiens. Donc le fait est qu'on y trouve plutôt une majorité de personnes qui ont un cursus universitaire, on va dire. Mais cela dit, on est ouvert absolument à tout le monde. On a aussi un forestier, par exemple, parmi nos membres, pour dire que c'est tout à fait... Donc les responsables de formation ou les organismes de formation qui seraient intéressés pourraient adhérer ? Absolument, que ce soit à titre individuel ou à titre d'organisation. Il y a quelques organisations qui sont membres de l'Association française transhumaniste également. Alors, question technique, combien ça coûte et qu'est-ce que vous faites ? Alors ça coûte trois fois rien. Ça c'est bien. Je pense que l'adhésion annuelle doit être à 35 euros, pratiquement pas bougé depuis des années. Les membres sont invités, par exemple les organisations, adhérer comme membres d'honneur en poussant le bouchon jusqu'à une centaine d'euros annuels, mais c'est absolument libre. Et pour au contraire montrer qu'on souhaite ouvrir ce débat de manière la plus large possible, on a un statut de supporteur à 1 euro. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de limite. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur ? Vous réunissez ? Alors, il y a des types d'actions tout à fait diverses. Notre première préoccupation est de diffuser de l'information et de la réflexion. Donc ça se passe à travers de la production d'articles, de vidéos, de supports très divers, l'organisation de conférences et de colloques au niveau national ou international, l'animation de groupes locaux dans quelques villes de France, l'intervention à chaque fois que nous sommes sollicités dans d'autres colloques ou manifestations que les nôtres, et puis dans les médias en général, chaque fois que les médias nous sollicitent. Également, il nous arrive régulièrement, on va en parler, d'être auditionnés par des groupes divers, que ce soit le Comité consultatif national d'éthique, pardon, ou par exemple des entreprises ou des groupes d'entreprises. Donc, pour aller un peu plus loin sur l'organisation, ceux qui désireraient être votre relais dans des régions, pour peu que vous n'ayez pas déjà une association dans la région, ils peuvent contacter le site pour dire, nous, ça nous intéresserait d'avoir ce lieu de débat et d'échange, et dans ces cas-là, vous les accueillez plutôt bien ? Absolument, on a fait un grand plaisir. Comme tu l'as encore une fois signalé, ce sont des sujets relativement techniques, et donc il n'est pas facile d'en diffuser l'information, or il nous semble qu'il y en a un grand besoin, donc tout relais, au contraire, serait complètement bienvenu. Donc, même si ce sont des néophytes ? Je pense qu'on a relativement vite fait de saisir les questions principales, et puis derrière, l'association peut tout à fait mettre à disposition des pourparoles, des intervenants. Nous avons des contacts avec près de 150 intervenants potentiels, au niveau national ou international, donc qui peuvent venir animer des discussions, que ce soit sur des questions en général ou sur des sujets précis. Donc, voilà, on peut tout à fait soutenir le développement d'un groupe au niveau local. On verra à la fin qu'est-ce que ça peut changer en formation, pour que les gens restent jusqu'au bout, mais c'est surtout d'abord pour savoir ce qu'est le transhumanisme, parce qu'on entend beaucoup parler de ce mot-là, souvent pour dire qu'on est contre, que c'est dangereux, que ça va transformer l'humain, voire même l'asservir. Est-ce que finalement, c'est si mal que ça, le transhumanisme, toi qu'on est président ? Alors, je pense qu'il est important de savoir que ce que tu viens de rappeler, de décrire, c'est une vision très franco-française. Il y a quelques études internationales, par exemple, il y a eu une étude de Kaspersky, il y a quelques années, qui a comparé 11 pays, 10 pays européens en plus, pour mettre en regard plus le Maroc, et qui a fait sortir, par exemple, de manière assez étonnante, peut-être, ce sont les pays méditerranéens qui paraissaient les plus ouverts à toutes ces questions, et les deux pays qui arrivaient en que le temps complètement, c'était la France et la Grande-Bretagne. D'accord. Il ne peut pas être un peu intuitif. Mais, c'est ce qui est... Enfin, on peut s'amuser à rentrer en détail, pour essayer de comprendre. Mais ça signale, en tout cas, que la France est bien souvent, dans un premier temps, une attitude assez frileuse par rapport à ce type d'évolution. Alors, ce qui est important, c'est de poser les arguments, de dire... C'est peut-être plus intéressant de... C'est plus surprenant de voir la Grande-Bretagne être contre, vu que beaucoup de personnes disent que le transhumanisme, c'est une conception plutôt américaine, donc individualiste, d'une certaine façon, libertarien. Enfin, il y a toute une logique derrière qui est une culture américaine. Et donc, les Anglo-Saxons, ils seraient plus proches que les pays latins, comme la France. Alors, si tu veux, on a deux mots très rapides de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut tenir compte du fait que cette enquête, parce qu'elle s'est adressée en Grande-Bretagne, à monsieur et madame Tout-le-Monde, alors que les positionnements dont on entend parler le plus souvent et qui font en effet des pays en taxation, donc de la Grande-Bretagne notamment, un pays tout à fait à l'avant-garde de ces pratiques, eh bien, ce n'est pas de monsieur et madame Tout-le-Monde. C'est plutôt l'intelligentsia. Le Parlement vote régulièrement des lois, des réglementations très libérales de ce point de vue. La Grande-Bretagne a été, je ne sais pas, récemment le premier pays à permettre et à réaliser la naissance de bébés à trois parents, c'est-à-dire avec l'apport de mitochondriales et en quantité. Voilà, le premier bébé éprouvait, Louis Brown a été britannique, etc. Mais si on pose la question dans les quartiers ouvriers à Liverpool ou à Manchester, eh bien, je pense qu'on n'a pas le même type de réponse. Donc, voilà. Donc, ça voudrait dire que l'élite est plus en avance. Oui, moi, c'est mon analyse. Je pense que c'est ça qui peut expliquer cette différence. En France, on a donc, semble-t-il, des positions différentes où à la fois, cette frilosité existe, eh bien, oui, chez le monsieur, madame, tout le monde, on va dire. Bon, et puis, eh bien, nos élites ne sont pas si ouvertes que cela. Je connais, disons, des start-upers qui sont allés frapper à la porte de grandes fortunes françaises et qui ont été reçus de manière très féeleuse, alors qu'on parle là de champs d'investissement avec des potentialités gigantesques si ce qui est attendu est réalisé. et le grand capital français a du mal à s'y lancer. Alors, peut-être qu'il nous faut revenir un petit peu au fond pour essayer de comprendre qu'est-ce qui procure ce type de réaction. Oui, sans doute que le transhumanisme, quelque part, peut faire peur, tout simplement parce qu'il remet en question des habitudes, voire des certitudes. C'est-à-dire que, eh bien, en tenant compte de ce qui est appelé la convergence technologique, c'est-à-dire essentiellement la rencontre de ces domaines technologiques que sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information en général, qui incluent l'informatique, l'intelligence artificielle de nos jours, la robotique, etc. Et, dernier point non négligeable, les sciences cognitives. Donc, la conjonction de ces quatre grands domaines font que, depuis quelques décennies, et peut-être quelques décennies seulement, une quarantaine d'années, disons, si on met un point de... enfin, pas une bascule, peut-être, ou une accélération, peut-être. Donc, à la fin des années 70, début des années 80, et le début de l'informatique individuelle, personnelle, etc., eh bien, on commence à se rendre compte que ce qui, jusqu'à présent, était de l'ordre de la fantasmagorie, principalement, devient une possibilité concrète, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir sur l'évolution de la biologie de l'humain de manière invasive, de manière bien plus rapide que ce qui se faisait précédemment. C'est important, dans la réflexion transhumaniste, de pointer que il y a un certain nombre d'interventions techniques qui faisaient évoluer la biologie de l'humain depuis toujours, depuis bien longtemps, sauf que, comme ça venait de manière assez lente, eh bien, on ne s'en rendait pas compte, et puis on le faisait sans le vouloir. L'exemple que les transhumanistes, le meilleur exemple qu'ils prennent en général, c'est celui de la vaccination, justement, sujet d'actualité s'il en est, en disant, la vaccination, qu'est-ce que c'est ? Si on prend comme définition du transhumanisme, c'est des technologies qui permettent d'aller au-delà de ce que le corps humain fait naturellement, qu'il transforme en profondeur dans son intimité, qui agissent de manière quasi irréversible dans bien des cas de vaccination. Au bout de plusieurs décennies de pratiques vaccinales ou au bout d'un certain nombre de rappels, disons, eh bien, dans plusieurs cas de vaccins, on en arrive à des situations où on est considéré comme immunisé, pour les vaccins, par exemple, qui sont pratiqués dans la petite enfance. Donc, on est dans un cas d'irréversibilité. Eh bien, si on met tout ça bout à bout, on en arrive quasiment à une définition de la pratique transhumaniste. Mais le vaccin n'est pas considéré habituellement comme relevant du transhumanisme. Pourquoi ? Comme tu le disais très justement, c'est parce qu'il arrive beaucoup de transformations et qu'on n'a pas socialement le temps de le digérer. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça pose des questions, des questions un peu de science-fiction, mais qui deviennent une réalité. Est-ce que l'homme ne va pas dépendre de la machine ? Est-ce qu'il ne va pas perdre son autonomie ? Comme Elon Musk disait devenir le toutou de la machine. Et donc, c'est des questions qui sont profondément identitaires. Chaque société appelle l'homme et donc le collectif derrière. Absolument. Ce que propose le transhumanisme touche à notre identité profonde, à notre intimité. Et c'est une des raisons qui rendent ces questions si sensibles, qui font que beaucoup de personnes, même sans rentrer dans les détails, sans comprendre toute la complexité des aspects, réagissent de manière souvent spontanée à cette question. Et d'abord, parce que ça peut faire peur, donc de manière négative. Donc, ça nous paraît tout à fait... Finalement, est-ce que le transhumanisme, c'est la machine qui prend la main sur l'homme ? Est-ce que c'est Skynet ? Alors, il me semble assez clair que comme chaque fois dans l'histoire de l'évolution des technologies, notre rapport aux technologies, il devient ce que nous en faisons de manière collective. C'est-à-dire qu'on a chacun des responsabilités au niveau individuel, mais toutes les structures sociales, et donc les structures du monde marchand, ont leurs responsabilités. C'est une question sur laquelle il va nous falloir revenir. Donc, Skynet, c'est ce qu'on appelle une dystopie. C'est-à-dire, c'est la vision la plus noire, la plus pessimiste. Pour les jeunes, c'était dans Terminator. C'est quand la machine prenait la main parce que tout le monde ne connaît pas. Et donc, il est bon de l'anticiper. Je veux dire, le travail de la science-fiction à travers toutes ces dystopies sert à quoi ? Sert à nous faire réfléchir en nous noircissant le tableau volontairement. Mais voilà, si on ne fait rien, si on va à l'aveugle, eh bien, on risque d'aller vers ça. Les transhumanistes ne disent pas le contraire. Les transhumanistes sont bien souvent, parce qu'ils sont à l'avant-garde de la réflexion parmi ceux qui tirent la solenne de l'arme quand il faut. Je donne un exemple concret. Donc, on est, ces derniers temps, dans une situation de grande hésitation par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Et, Elon Musk, donc, fait partie des co-signataires de la demande de moratoire récente contre le développement des modèles d'apprentissage de langage, donc, style chat GPT, etc. Mais remontant de deux cases en arrière, une puis deux. C'est en 2015 que Elon Musk, la première fois, en compagnie de Stephen Hawking et de Bill Gates, donc, avait lancé une lettre ouverte déjà pour s'inquiéter, donc, du développement de l'intelligence artificielle. On n'avait pas de chat GPT à ce moment-là. Mais on avait quoi déjà ? On n'avait que juste quelques mois avant, fin 2014, un certain Nick Bostrom, un Suédois travaillant à Oxford, un philosophe, avait publié un livre dont le titre est Super Intelligence et qui est toujours un des ouvrages qui est à la base de la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui les risques existentiels, c'est-à-dire les risques les plus importants que les risques qui feraient courir donc un danger de mort à l'ensemble de l'humanité. Qui est Nick Bostrom ? Nick Bostrom est un des deux co-fondateurs de la World Transhumanist Association, l'association transhumaniste mondiale, et il est le directeur d'un département de l'université d'Oxford qui s'appelle donc le Future of Humanity Institute qui est un nid de transhumanistes. On va y trouver Ander Sandberg, on va y trouver Stuart Armstrong, qui sont des chercheurs qui travaillent depuis 20 ans et plus sur le transhumanisme et donc voilà, c'est à partir de leurs travaux qu'Elon Musk, il le dit lui-même, Elon Musk, donc a été amené à se dire l'intelligence artificielle peut-être un merveilleux outil et peut-être donc un porteur de dangers terribles. Donc on voit à travers cet exemple que les transhumanistes et les transhumanistes les plus en vue ne sont pas des docteurs fol-armour donc qui ne pensent que développement scientifique mais ils sont en même temps voilà, des futuristes si on veut, des gens qui se préoccupent d'anticipation et qui peuvent aussi bien dire voilà, ceci nous paraît intéressant et cela nous paraît particulièrement dangereux éventuellement. Ils font les deux. Eh bien, je pense que si on se tourne vers le monde de l'entreprise les transhumanistes vont chercher à faire exactement la même chose c'est-à-dire à essayer d'aider à réfléchir aux perspectives pour essayer de poser ce qui paraît préférable et ce qui paraît à éviter. Avant de re-rentrer dans l'entreprise ça pose vraiment une question parce que ce que tu soulignais très justement c'est que ce sont souvent les applications transhumanistes sont portées par des entreprises les GAFAM pour faire simple mais pas que ça veut dire des grosses structures souvent américaines ou chinoises mais ça veut dire aussi derrière que ce sont des données qui sont gérées par des entreprises privées donc qui n'ont pas pour vocation de bien-être collectif mais l'argent ce qui n'est pas incompatible mais ce n'est pas non plus la même chose et donc ça veut dire que finalement il y a des possibilités de manipulation parce qu'ils nous connaîtraient mieux que nous-mêmes et donc finalement avec des politiques de big data d'intelligence artificielle Skynet peut arriver oui dans l'ordre actuel des choses il y a toute une série de problèmes qui se posent des problèmes qui sont d'abord éthiques mais qui se traduisent ensuite en termes de politique donc par exemple une question sérieuse est l'investissement ou le non-investissement des services publics dans toutes ces démarches-là et je pointerai le fait que l'association française transhumaniste elle s'appelle de son petit nom technoprog une abréviation pour le terme technoprogressisme qui si on cherche appelle et bien à la régulation et à l'intervention des pouvoirs publics dans ces domaines de notre point de vue c'est un sérieux souci en effet que pour l'instant les pouvoirs publics restent aussi fréleux et il nous paraît qu'au contraire en France et en Europe en général et bien on pourrait essayer de développer un modèle différent qui fasse davantage que les entreprises soient accompagnées voire parfois précédées donc des pouvoirs publics dans ce type de développement c'est un modèle qu'est-ce que tu réponds Jean qui dit c'est trop tard Eric Smith disait les Etats-Unis sont très en avance avec les Chinois on ne peut plus les récupérer donc l'Europe c'est fini je pense qu'on peut ne jamais savoir exactement à l'avance et qu'on peut s'efforcer de faire de son mieux justement on peut lire dans la presse aujourd'hui et hier qu'une petite start-up française se met sur les rangs et prétend défier donc les OpenAI etc en développant un type d'intelligence artificielle différente avec des a priori différents je pense qu'avant de les condamner il faut quand même voir ce dont on pourrait être capable ça nous est arrivé d'autres fois je veux dire en Europe en général de développer des technologies qui soient de niveau mondial et qui parfois damnent le pion les américains que je sache je prends un exemple là pas dans l'intelligence artificielle mais le premier vaccin à base d'ARN messager a été développé par une start-up allemande et pas par une start-up il s'avère qu'ensuite elle a été obligée pour se financer de travailler avec Pfizer mais au départ il s'agissait d'une start-up européenne et on pourrait trouver d'autres donc il y aurait pour toi tout un écosystème un territoire soit national soit européen qui serait nécessaire pour justement créer cette fertilisation ce développement cette accélération Heureusement il existe on ne part pas de zéro l'Europe reste un des grands acteurs dans ces domaines-là mais bon oui ok je pense que tout le monde est au courant des inconvénients qui sont les nôtres du risque de l'afflux des cerveaux justement vers les Etats-Unis du manque en effet de grosses structures Yann Lecun par exemple sur l'intelligence artificielle est français il est français mais il travaille pour Facebook mais bon il a fait en sorte qu'un des grands centres de développement de l'intelligence artificielle soit installé à Paris donc avantage et inconvénient donc bon je pense qu'il ne faut surtout pas baisser les bras puisque l'Europe continue à avoir son mot à dire dans cette affaire-là et puis quand il y a des éléments nouveaux qui apparaissent et bien c'est toujours une opportunité pour rattraper des étapes perdus parfois parfois on peut profiter des erreurs des tâtonnements par lesquels sont passés les prédécesseurs je veux dire américains par exemple pour arriver plus rapidement à l'étape suivante donc moi je ne suis pas du tout défaitiste de ce point de vue ça c'est vraiment la seule manière d'être sûr et certain de ne pas y arriver c'est de ne pas essayer exactement très bien très bonne philosophie et donc ça veut dire qu'aujourd'hui cet homme augmenté comme on dit il est augmenté de quoi ? Je vais te reprendre sur ce point-là ça me paraît un élément tout à fait important en effet dans le débat francophone on parle neuf fois sur dix d'hommes augmentés or cette simple expression elle traduit déjà une difficulté qui est la nôtre et un choix sémantique de certains dans le débat qui est problématique je m'explique quand on dit homme augmenté on réduit ce que les anglo-saxons appellent enhancement à la dimension quantitative au plus à la performance et d'ailleurs un bon nombre de critiques du transhumanisme dans le monde francophone en profitent pour dire de manière critique regardez ce qu'il nous propose on est dans le toujours plus donc adieu la qualité la qualité de la vie c'est pas ça qui est visé et donc à ce moment-là on peut être on peut développer une vision très négative enhancement se traduit tout aussi bien par amélioration réhaussement revalorisation ou valorisation etc donc traduire seulement par augmentation pour certains je le sais très bien c'est un choix délibéré de manière à orienter le débat dans une dimension en fait négative pour pointer les aspects négatifs récemment j'écrivais un article pour dire comment est-ce que par exemple la pilule contraceptive est une technique transhumaniste la pilule contraceptive est une technique qui transforme la biologie de l'humain souvent de l'humaine pour être précis de manière donc profonde qui a des effets tout à fait importants sur la physiologie des personnes qui l'utilisent au point que parfois elles sont obligées de l'arrêter parce que les effets secondaires sont trop négatifs mais heureusement pour la majorité et bien donc heureusement quand c'est pas un choix et bien d'une part elles peuvent le faire pendant 10, 20, 30 ans de leur vie mais au bout de 30 ans ça a un impact sur la biologie qui peut être tout à fait important mais en regard et bien ça ouvre des choix ça permet de réguler sa fécondité par exemple et donc de gagner en liberté et les personnes peuvent le faire l'utiliser en toute connaissance de cause et elles font le choix parce qu'elles trouvent que ça améliore leurs conditions biologiques oui mais ça n'augmente rien du tout ça diminue quelque chose voire presque parfois ou au moins pendant un temps si on utilise un contraceptif par exemple mécanique ça supprime une fonction on est donc dans le négatif on est dans l'enlèvement de quelque chose on n'est pas dans l'augmentation on est dans la diminution et bien c'est considéré complètement comme une amélioration de la condition biologique donc du transhumanisme ce qui manque si je te suis bien c'est le fait de dire qu'il faudrait socialiser politiser pour se dire si le transhumanisme fait progrès mais de quel progrès on parle c'est ça absolument c'est ça dont il est question c'est ça qu'il faut viser donc il faut je pense éviter de penser systématiquement dans l'augmentation il vaut bien mieux réfléchir dans la direction de l'amélioration élément qui est complètement subjectif c'est à dire c'est à chaque fois la personne le patient le client qui peut dire pour elle-même si la pratique technique ou technologique en question est une bonne ou une mauvaise chose c'est à dire si elle se considère améliorée si elle trouve qu'elle est dans une situation meilleure avec l'utilisation de cette technique ou pas qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent notre personnel politique n'est pas du tout intéressé par des questions transhumanistes technologiques même numériques quand on voit par exemple le ministre délégué à la transformation numérique dire que chat GPT c'était juste un perroquet approximatif donc pas si important que ça donc ça veut dire qu'on est dans il n'y a pas une grosse appétence technologique alors qu'historiquement la France l'était je crains qu'une grande majorité de notre représentation politique ait toujours le regard dans le rétroviseur et dans le rétroviseur ce qu'elle voit c'est l'opinion publique comment est-ce que il y a un mois un an d'après ce que me disent les sondages donc l'opinion publique semblait se positionner donc surtout pas prendre d'initiative par rapport à ce qui vient parce que c'est prendre des risques qui sont intolérables bon alors heureusement il y a quelques exceptions je ne sais pas si on peut dire des noms je vais essayer d'éviter de dire des noms je vais dire par exemple que quelques représentants politiques tout à fait bien placés mais alors j'ai en tête des personnes qui ont été candidates je ne vais pas dire qui qu'un mais à l'élection présidentielle ou des numéros deux de partis politiques pour être un tout petit peu plus précis je pourrais dire dans des partis du centre-centre-gauche ou gauche mais ça je ne vais pas dire d'un grand âge de détail ils se sont exprimés très clairement parfois dans les médias alors pas de très nombreuses fois rarement je peux compter sur le doigt de mes deux mains le nombre d'exemples que j'ai de ce genre d'expression politique en disant au minimum soit qu'ils étaient tout à fait ouverts par exemple à la perspective d'un allongement radical de la durée de vie en bonne santé éventuellement au-delà des 120-122 ans qui est la limite connue aujourd'hui donc 10 ans à 150 ans pourquoi pas ça pourrait être intéressé et c'est intéressant dans ce coïne de retour ou plus loin encore que ça donc aujourd'hui 120 ans c'est pas de la science-fiction alors presque c'est-à-dire que cela fait bientôt une trentaine d'années que plus personne sur Terre n'a vécu 120 ans le record attesté officiel est un cas français d'ailleurs c'est la française donc Jeanne Calment qui a atteint l'âge de 122 ans mais la deuxième personne à avoir vécu le plus longtemps je pense c'est 120 ou 119 ans et la doyenne de l'humanité qui par hasard était française aussi l'année dernière enfin en début d'année encore vient de décéder à l'âge de 118 ans elle n'avait pas 119 ans encore donc 120 ans c'est presque de la science-fiction ça fait longtemps que ça ne s'est pas vu mais par contre ce qui est important de constater alors là on rentre un peu plus dans les détails tu m'arrêtes c'est que à la fois un nombre de scientifiques à la fois un nombre de laboratoires et à la fois un nombre de financeurs de plus en plus important à la fois à des niveaux de financement de plus en plus élevés s'engagent dans la lutte contre le vieillissement et on commence à avoir cerné un certain nombre de critères qui semblent être suffisants pour expliquer l'ensemble du processus du vieillissement je ne vais surtout pas rentrer dans les détails maintenant mais ce qui est important c'est qu'on a l'impression de commencer à cerner l'ensemble du processus et donc on a commencé maintenant à tester ces différents critères pour la première fois cette année on a des labos qui commencent à en tester plusieurs ensembles à essayer de voir qu'est-ce que ça donne si on agit sur plusieurs de ces critères en même temps à partir du moment où on vérifiera donc la validité de ce qui sont pour restant des hypothèses scientifiques et bien dans le même temps on va être doté d'outils pour intervenir dessus donc Luc Ferry parlait de 3 ans 3-4 ans pour dire on pourra commencer à avoir des choses qui soient opérationnelles pour tout un chacun ça ne me paraît pas en effet fantasque d'avoir ce type de projection encore une fois si on poursuit l'idée c'est qu'on peut être vieux jusqu'à quel âge les transhumanistes parlent de durée indéfinie de la vie en bonne santé c'est-à-dire jusqu'à quel âge à partir du moment où certains au Grey de Grey par exemple appellent le dépassement d'une vitesse d'échappement au vieillissement il parle de longevity escape velocity comme on parle de vitesse d'échappement à la gravité pour les fusées et bien on passe dans un autre espace dans un autre univers à partir duquel on ne peut pas savoir c'est-à-dire que principalement il reste les facteurs accidentels et c'est difficile de savoir ce que ça pourrait donner mais les facteurs accidentels si on se fie aux statistiques actuelles aux statistiques contemporaines ça donne un calcul alors on peut se faillir ce calcul si on veut pour se donner une idée mais selon ce calcul si on faisait disparaître donc le vieillissement et les principales cols de maladie parce que le vieillissement c'est à peu près 70-70% des causes de mortalité dans les pays développés les maladies cardiovasculaires les maladies neurodégénératives etc donc si on enlève tout ça statistiquement ça donne un résultat d'environ un petit millier d'années ah oui quand même c'est le temps de se retourner alors bon ça ne veut pas dire peut-être grand chose parce que ce ne sont que des statistiques et puis d'ailleurs on peut se dire que si on commençait à vivre 150 ans 200 ans etc et bien les risques de mortalité accidentelle pourraient diminuer en fait dans le même temps je veux dire dans les décennies passées on a diminué la mortalité routière etc donc quel serait ce calcul ce serait bien difficile mais bon c'est juste une manière de dire que et c'est important pour la réflexion qu'on va avoir là aussi je pense en termes de formation dirigée dans le sens des entreprises d'avoir ce type de perspective en tête parce que des gens qui sont optimistes se dire Milan ils vont kiffer mais des gens qui se disent déjà c'est pénible ce que je vis si je me tape Milan en plus tout à fait il y a tout un ensemble de questions qui se posent par exemple un Erdogan ou un Poutine de 20 ans de pouvoir c'est compliqué un Erdogan ou un Poutine de 200 ans de pouvoir qu'est-ce qu'on fait exactement oui donc bien sûr on disait tout à l'heure que le transhumanisme amène à réfléchir à nouveau vos frais à ce qui nous paraissait des certitudes de jusqu'à présent et bien la durée de vie est une de ces certitudes on a en tête de nos jours notre espérance de vie à la naissance statistiquement est de l'ordre de 80 85 ans dans les pays développés et bien ce type de perspective amène à réfléchir différemment ce type de questions et donc à se poser des questions différentes une autre trajectoire par exemple c'est de montrer qu'on pourrait utiliser la machine pour télécharger son cerveau dans la machine et donc finalement d'avoir son double moi comme un autre qui pendant que nous on fait autre chose peut travailler comme moi j'aurais travaillé puisque c'est avec les mêmes fondamentaux et donc certains disent c'est ça l'humanité on change le support d'un support naturel on peut aller sur un support qui est duplicable à volonté un support numérique alors je te dirais à ce sujet que tu tu proposes de nous engager dans une direction qui est tout à fait intéressante mais qui est de ce que on peut appeler de la spéculation c'est à dire que au jour d'aujourd'hui les bases de réalisation de quelque chose comme ça sont complètement inexistantes à mon avis par contre moi je veux bien discuter alors c'est pour ça parce qu'il y en a beaucoup on parlait de chat GPT qui disent l'intelligence artificielle généraliste dans ces cas là ça nous permettrait d'avoir quelque chose qui se rapproche de ça soit avoir un ami mais au bout d'un moment l'ami ça peut être moi et donc ça peut permettre Facebook Mark Zuckerberg dit que c'était un de ses objectifs de travailler sur ces sujets là je pense qu'il y a une différence fondamentale entre donc faire ce qu'on appelle de l'émulation de la pensée c'est à dire développer un support synthétique d'où puisse émerger une pensée autonome éventuellement une conscience et parler de téléchargement de la pensée c'est à dire c'est mon moi qui se retrouve sur un autre support je pense que ce sont deux choses très 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 différentes parce que quand on fait simplement de l'émulation et il se peut qu'on arrive à faire émerger quelque chose à partir d'une base relativement simple relativement simple ce qu'on essaie d'en faire ce qu'on est peut-être en train de réaliser progressivement en allant vers ce qu'on appelle parfois une intelligence artificielle générale alors que pour en arriver à transposer ma propre pensée sur un support synthétique il faut être capable là sans doute de rentrer en profondeur c'est à dire de scanner en profondeur mon fonctionnement biologique or pour l'instant les neuroscientifiques nous rappellent régulièrement que sur la manière dont notre fonctionnement biologique arrive à une émergence consciente et bien on n'y comprend toujours pas grand chose on a fait des progrès énormes si on compare à 40-50 ans auparavant je me rappelle avoir entendu des conférences quand j'étais adolescent encore qui disait on n'y comprend rien on comprend peut-être 1% du fonctionnement du cerveau à tout casser et avoir entendu ce type de conférences il y a quelques 10-15 ans disant on a fait des progrès formidables on comprend peut-être 5% du fonctionnement du cerveau ça veut dire qu'il y a 95% mais pourtant c'est bien Elon Musk propose ce schéma avec Neuralink quand il dit alors on perce sur la boîte crânienne on rentre dans le corps au départ pour piloter des ordinateurs des objets connectés mais à terme c'est aussi pour que c'est sa philosophie que les objets puissent nous donner de l'information sans qu'on les demandait donc il y a une nouvelle interaction on est complètement d'accord sur les perspectives en effet et c'est une différence notable d'avoir commencé à passer à l'acte alors que jusqu'à présent on était complètement dans la théorie depuis quelques décennies on a commencé à rentrer dans la pratique donc c'est une transformation considérable mais voilà tout de même je rappelle qu'entre les premiers pas que nous ébauchons en ce moment et la perspective par exemple d'un téléchargement de la pensée il reste à mon avis un abîme donc bon il se peut que les choses aillent vite c'est difficile et c'est intéressant d'en parler de le penser de façon à éviter qu'on soit sidéré chaque fois qu'il y ait une nouveauté on se dit tiens mais qu'est-ce qu'on en fait de ça si on l'a anticipé c'est quand même mieux je suis complètement d'accord et les transhumanistes ne se privent pas de discuter de ce genre de questions il faut le faire pour les raisons que tu viens de dire mais je suis un petit peu précautionneux parce que je connais bien la tendance très médiatique qui consiste à donner l'impression que la réflexion spéculative qu'on est en train de mener en fait elle est réalisable demain donc elle n'est pas réalisable demain oui il faut la tenir pour voilà anticiper et ne pas être prise au dépourvu mais je ne sais pas enfin moi c'est comme tu veux on peut rentrer dans cette spéculation là si tu veux pas du tout c'était juste pour aborder le sujet parce que ça fait partie des choses qu'on entend autour de ça et comme on dégrossit sur ce premier entretien donc qui est intéressant dans ces cas ça nous permet d'aborder un peu tous les sujets pour l'entreprise est-ce que l'entreprise puisque si on doit rentrer dans quelque chose maintenant on se rapproche de l'entreprise de plus en plus pour l'entreprise est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le transhumanisme ou est-ce que finalement on se dit quand ça sera prêt on en parlera comme je l'ai signalé tout à l'heure il y a déjà un certain nombre de pratiques transhumanistes qui sont dans notre quotidien on le fait sans s'en rendre compte on le pratique sans savoir qu'on est dans du transhumanisme pour les raisons que j'ai dites il y a un certain nombre de techniques plus actuelles qui sont en train de venir qui se mettent en place ou qui sont parfois déjà donc pratiqués mais là aussi qui sont un petit peu à la marge et donc par rapport à celles-là certains sont hésitants comme tu l'as dit certains sont enthousiastes il y a des early adopters qui foncent et puis il y a ceux qui sont davantage rétifs je pense que le travail de l'association française transhumaniste et des transhumanistes en général consiste notamment afin de se rendre compte aux différents interlocuteurs à toutes les parties prenantes de ce qui au fond relève du transhumanisme c'est-à-dire regardez attention avec tel développement là vous êtes dans la perspective du transhumanisme et donc il vous faut aborder ces questions pour anticiper ce que ça peut donner pour assumer votre responsabilité parce que je veux revenir sur cet aspect-là comme on l'a dit tout à l'heure donc les pratiques du transhumanisme amènent à toucher à l'intime de l'humain et donc que ce soit des acteurs privés des entreprises ou que ce soit des acteurs publics qui sont chargés de la régulation et bien ils ont de plus en plus une gigantesque responsabilité en permettant ou en ne permettant pas l'usage de ce type de pratiques je pense qu'il est indispensable d'ouvrir les yeux sur toutes les conséquences donc on va j'espère donner quelques sens concrètement peut-être tout de suite je donne peut-être un exemple immédiat pour mieux cerner quand on développe certains implants je vais en prendre un volontairement qui relève de l'usage quotidien je vais prendre l'exemple des pacemakers pacemakers est une technologie qui est effective depuis plus de 40 ans bientôt 50 ans et bien on adjoint à la personne quelque chose d'abord qui aujourd'hui est un appareil qui communique avec l'extérieur les médecins aujourd'hui pour relever régler peuvent simplement par rayonnement électromagnétique reprogrammer le pacemaker il peut donc y avoir des impacts divers bien que il y a quelques années il y avait plusieurs articles qui étaient sortis en disant oulala attention avec cette nouvelle génération de pacemakers les personnes risquent d'être programmées finalement à leur insu ou contre leur gré et donc ça va donner des moyens de contrôle depuis 10 ans il y a eu exactement zéro cas de ce genre bon donc là aussi il faut faire attention mais il y a un cas que je cite régulièrement je trouve explicite il y a une personne une avocate américaine il y a quelques années qui se trouvait qu'elle était une des leaders du mouvement open aux Etats-Unis pour le logiciel libre principal et puis à cause de problèmes cardiaques elle a été amenée à se faire poser un pacemaker et donc elle s'est renseignée sur ce qu'est-ce que c'était que cet appareil elle a vite compris que c'était un appareil qui utilisait de l'électronique et immédiatement elle s'est dit comme tout programme les programmes qui font fonctionner mon pacemaker sont susceptibles de bugger or nous on travaille avec des entreprises qui viennent nous chercher et qui viennent chercher nos capacités nos qualités de hackers pour les aider à déboguer leur logiciel et là j'ai un appareil dont ma vie dépend et donc elle est allée s'adresser à l'entreprise en disant je veux avoir accès au code source pour pouvoir retravailler et l'entreprise lui a répondu nia elle était avocate elle a fait un procès et elle est allée jusqu'à s'adresser à la Food and Drug Administration en mettant en cause donc les conditions dans lesquelles ce produit était mis sur le marché et la relation client quand il était développé et devant le droit américain elle s'est cassé le nez on en est à peu près là les choses n'ont pas vraiment changé autant que je sache depuis mais qu'est-ce qui se passe si on considère par exemple des implants neurologiques tels qu'ils commencent ils ont commencé celui de Neuralink de Elon Musk ou d'autres celui du professeur Louis Benhabide en France à Cleanatech il fait à peu près la même chose bien en France parler d'une start-up existante en France et bien dans l'état actuel des choses on a tendance à privilégier le droit commercial sur la défense de la personne mais pourtant dans le droit français je suis allé chercher un peu la petite bête il existe des notions au moins dans la jurisprudence qui peuvent mettre en avant la défense de ce qui est appelé tout ce qui fait partie intégrante du corps humain ce qui fait partie du corps intégrante du corps humain en droit français et bien doit être non patrimonial et encore on ne peut pas en hériter et d'autre part normalement on ne peut pas on ne peut pas l'acheter on ne peut pas le vendre dans quelle mesure un implant même un pacemaker mais a fortiori un implant cérébral ne fait pas partie intégrante du corps humain c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui la législation n'est pas adaptée à ce type de problème pour l'instant j'ai parlé de jurisprudence on fait le droit au jour le jour quand les questions s'opposent et comme effectivement il y a tout un travail le droit a toujours été en retard en général toutes les innovations mais il faut les poser si on revient dans l'entreprise on s'aperçoit que finalement avec aujourd'hui il y a à la fois ce qui est le travail traditionnel on parle des exosquelettes des robots qui prennent la place des gens qui avaient un travail physique donc on voit ça dans les hangars d'Amazon etc. en France aussi donc ça veut dire que le travail physique est remplacé comme ça a toujours été le cas le travail pénible physiquement donc ça libère du temps mais aussi le travail intellectuel c'est-à-dire que le travail de création de chat GPT qui ont cité fait que tout ça peut être remplacé par la machine au début c'est le démarrage donc il y a encore des bugs c'est pas encore bien rodé mais ça va s'accélérer forcément avec la nouvelle version mais ça veut dire que finalement la machine peut tout faire comment est-ce qu'on peut refaire du collectif si on n'a plus besoin de salariés on voit bien qu'IBM met dehors 30% de ses codeurs etc. c'est énorme il y a 300 millions Golden Sack dit qu'il y a 300 millions d'emplois qui vont juste par chat GPT disparaître donc est-ce que finalement on ne se fait pas des entreprises sans hommes alors là on ouvre un autre chapitre tout à fait important je pense qu'il y a une dimension très politique une fois de plus dans ce type de questions ou si on veut essayer de trouver des solutions à ce type de questions je ne pense pas que le vrai problème soit essentiellement de l'ordre de la technologie bon enfin on peut rappeler Schumpeter mais en gagnant que les technoprogressistes j'insiste mettront en avant à ce sujet là d'une part chaque fois que grâce à des innovations technologiques éventuellement ça peut être des machines ça peut être autre chose ça peut être des programmes et bien on est en mesure de faire diminuer la quantité de travail travail ici pris au sens très large du terme et bien on a plusieurs choix possibles parce qu'est-ce qui se passe littéralement enfin on se retrouve avec un gain de productivité on a besoin de moins de personnes pour faire la même quantité de tâches voire pour faire davantage de travail et la question donc qui est derrière c'est juste qu'est-ce qu'on fait de ce gain de productivité en fonction des modèles politiques et économiques mis en place soit 99% du gain de productivité pardon va aller je ne sais pas on peut dire au capital par exemple donc au détenteur du capital sous toute sa forme soit lui-même soit d'autres instances vont se préoccuper de la répartition de ces gains de productivité et là on peut le répartir de manière diverse ce gain de productivité tiens une manière de répartir ces gains de productivité ça peut être de miser très lourdement dans la formation on peut en faire autre chose quand tu dis investir dans la formation si la machine fait tout pourquoi former l'homme la machine ne fait pas tout la machine fait un certain nombre de choses à chaque fois en fonction de ce qu'elle est elle-même donc ça peut être aujourd'hui en effet peut-être de la créativité alors que jadis c'était plutôt de l'action concrète mécanique etc mais au minimum il y a quelque chose qu'elle ne fera jamais en quelque sorte c'est par exemple de la collaboration avec l'humain la machine toute seule elle ne peut pas collaborer toute seule avec l'humain il faut qu'il y ait un humain pour collaborer avec l'humain or quand même en tant qu'humain je continue à prétendre que l'humain a quelque chose d'original un petit original l'humain et donc il a toujours quelque chose de spécifique à apporter d'abord pour lui-même et en général il aime bien être en compagnie d'humains et pouvoir manipuler des concepts d'humains donc je pense qu'on va continuer je pense que plutôt que comme l'a pu l'exprimer un Elon Musk lui-même si on veut le reciter ou en France un certain Laurent Alexandre que je n'aime bien citer plutôt que de vouloir se mettre en concurrence avec la machine c'est pas une bonne idée il y a de bonnes chances qu'elle nous batte la plate-couture et bien il faut toujours et encore mais comme on l'a toujours fait en fait continuer à collaborer considérer tant qu'on parle de machine d'une manière ou d'une autre on parle d'outils et donc l'humain il collabore avec ses outils que ce soit un marteau ou une intelligence artificielle donc voilà je pense que c'est de ça dont il est question et je pense que ça me paraît bien plus intelligent si je puis dire d'essayer de fonctionner comme ça plutôt que de se donc les écoles qui disent pas de chat GPT pour nous et on veillera à ce qu'il n'y en ait pas sont des écoles qui sont old school oui enfin bon je suis historien de formation je ne peux pas m'empêcher de penser aux centaines aux milliers d'exemples qui ont vu des vieilles écoles comme cela se rigidifier sur leur savoir et sur leur pratique en ayant l'impression qu'elles allaient tout perdre en adoptant la modernité et puis finalement être soit reléguées dans les poubelles de l'histoire soit finalement être pris dans le flux de l'histoire et constater quelques générations plus tard que leur savoir avait fini par s'adapter qu'ils avaient été transformés mais qui voilà alors c'est sûr qu'on craint toujours de perdre ce qu'on a on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on va gagner c'est traditionnel là aussi et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que finalement il faut former les gens à avoir une bonne culture générale tous secteurs confondus donc pas forcément technicienne parce que c'est là où ils ont le plus de créativité d'adaptabilité d'agilité comme montrent les neurosciences et donc finalement il faut reprendre la culture générale qui aujourd'hui est très en déclin pour justement que les gens aient cette capacité de faire des connexions dans leur cerveau donc s'ajuster de façon à ce qu'ils puissent trouver la bonne collaboration avec la machine j'ai quand même l'impression que tu as déjà répandu dans ta question c'est vrai que j'étais on arrive à la fin donc j'essaie d'accélérer mais il y en a d'autres qui disent non l'intérêt n'est pas là il suffit d'apprendre un peu la technique et on fait un peu comme d'habitude avec des compétences traditionnelles alors d'autres disent non il y a des connaissances à avoir qui assurent de meilleures compétences je pense vraiment que notre originalité elle est humaine et donc je pense qu'il faut en effet ce qu'il y a de plus humain en nous à la fois pour nous assurer qu'à travers notre relation avec les machines cela est préservé parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur et en même temps parce que oui en effet je pense que c'est avec ces éléments-là ces outils si on veut parler d'outils cette créativité-là spécifique que nous avons les plus de chances de continuer à exister en tant que nous-mêmes donc non il ne faut pas comme le disent encore une fois certains critiques du transhumanisme il ne faut pas avoir honte de nous-mêmes au contraire il faut nous assumer dans toute notre humanité ça n'est pas contradictoire au développement de la technologie à mon avis au contraire c'est la meilleure manière de nous imposer si on peut dire à cette technologie pas l'imposer pas nous imposer pour renoncer pour détruire pour rejeter ce qui vient de la machine non à nous imposer dans notre relation avec la machine et dans les entreprises tu penses que quel est le rôle du formateur dans ce processus de transformation oui je pense que donc par rapport aux entreprises il y a quelques éléments qui peuvent changer de manière importante une première chose qui peut changer du point de vue du formateur des formateurs en général c'est d'inviter ceux qui sont formés le public en face des formateurs à commencer à se projeter dans une perspective de bien plus longue durée que ce qui est conduit que ce qui est conçu jusqu'à présent je pense qu'un certain nombre de choses changent si on envisage l'hypothèse d'une projection non pas à 2 ans 10 ans 20 ans mais à une projection à 50 ans parce que quand on a 30 ans on peut arriver à se projeter à 50 ans même en vie mais à 50 ans je vais être un vioc qu'est-ce que je vais faire de ma vie et quand j'aurai 70 ou 80 berges je serai bon pour la retraite le transhumanisme invite à dire ça n'est pas si sûr il faut garder aujourd'hui l'hypothèse ouverte sur laquelle d'une part peut-être que vous allez vivre 120 ans en bonne santé et que donc d'autre part et par voie de conséquence la notion de retraite qui est particulièrement d'actualité sera peut-être bien une notion caduque c'est-à-dire ça ne servira plus à rien que de parler de retraite parce qu'on finira par décéder comme ça ou en tout cas par un effondrement peut-être très rapide c'est-à-dire en quelques semaines alors qu'aujourd'hui on met une paire de décennies il y a à peu près une vingtaine d'années entre le moment où on commence à perdre sa bonne santé et puis le moment du décès entre parenthèses donc tu dirais pour rester économique pardon je le précise c'est important il faut rappeler que près de 80% des coûts de santé interviennent en fait dans les trois dernières années de vie à cause de la dégradation donc de l'état de santé et que les perspectives qu'on appelle longévitistes donc celles qui permettraient d'aller vers une amortalité donc une maîtrise du vieillissement et bien nous permettraient de faire basculer ces coûts énormes donc de santé vers des dépenses de prévention vers des dépenses qui permettraient la mortalité donc je pense parce que tu dirais que l'entreprise serait ce lieu un agent de changement avec l'acculturation de ces sujets-là autour d'ailleurs des métiers en commençant par ça parce que c'est parlant mais aussi derrière tout à fait évident surtout dans nos sociétés contemporaines que les discours qui sont véhiculés à l'intérieur de l'entreprise se traduisent en actions en investissement tout simplement aujourd'hui il n'est quasiment pas concevable d'investir dans la lutte contre le vieillissement parce que le vieillissement est considéré comme une chose naturelle et contre laquelle on ne peut rien faire on a complètement intégré toutes nos philosophies nos religions etc. ont été développées pour nous permettre de supporter l'insupportable de notre mort à court terme et donc avoir le vieillissement considérer le vieillissement comme une maladie qui serait possible de guérir n'est pas conçu aujourd'hui je prends un exemple encore américain parce que le cas s'est posé il ne s'est pas posé en France mais la FDA a mis des bâtons dans les roues et dans un premier temps a retoqué un projet qu'un projet je ne veux pas rentrer trop dans les détails maintenant mais en fait qui se présentait trop comme une possibilité de lutter contre le vieillissement et le projet en question a été obligé de se réécrire pour prétendre en fait être un projet thérapeutique donc bien dans les cadres habituels alors qu'en réalité ce qui est derrière c'est bien du vieillissement dont il est question et pareillement les pouvoirs publics même aux Etats-Unis n'investissent pas dans ce type de projet comme je l'ai dit les investisseurs sont rares à oser le faire même si je le précise aujourd'hui Jeff Bezos a investi 35 millions de dollars dans Autos Lab Sam Altman donc le patron de OpenAI a investi 180 millions de dollars dans une start-up de lutte contre le vieillissement donc voilà les lignes sont en train de bouger mais seulement voilà à partir de ce type d'acteurs-là ce qui est intéressant parce qu'on arrive à la fin de l'émission c'est la place que l'entreprise peut jouer là-dedans et donc ça c'est essentiel parce qu'il n'y a plus de lieu de débat comme tu le disais très justement le débat national n'a pas lieu sur ces sujets-là or dans l'entreprise on a des cas concrets sur le terrain si par exemple la notion de travail a du sens en entreprise avec le transhumanisme si on vieillit suffisamment longtemps voire même des centaines d'années dans ces cas-là ça réinterroge à la fois la notion de travail tout au long de la vie avec des possibilités d'imagination nouvelle de formation tout au long de sa vie d'enrichissement personnel culturellement etc et toutes ces questions-là c'est des questions dont il faut débattre non ? aujourd'hui il me semble qu'encore pour la majorité des personnes la formation le temps de formation est plutôt considéré comme un temps anormal exceptionnel la normalité étant l'activité professionnelle le travail dans la perspective transhumanisme la formation devient un temps complètement normal régulièrement présent dans une durée de vie donc très 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 longue donc la conception même de la formation change le concept de retraite disparaît peu à peu et la notion de formation occupe la place en alternance avec des temps d'activité professionnelle et des temps de liberté totale de retrait de loisirs etc de tout ce qu'on veut mais avec la possibilité la formation va plus loin que ça parce que ça signifie la possibilité d'un redémarrage total à zéro c'est-à-dire la possibilité de refaire sa vie intellectuellement je veux dire donc par exemple de reconstruire un parcours social de manière intégrale retourner à l'école pas seulement aller se former dans la perspective juste de dégoter un nouveau boulot non reprendre les bases de manière intégrale pour pouvoir se reconstruire donc ça évidemment on renoue avec ça tout ce qui était la renaissance avec ce nouvel humanisme qui se dégage et donc c'est dans cette perspective là où le transhumanisme pose le problème pose les questions et donc avec un angle qui est particulièrement intéressant donc merci beaucoup Marc Roux donc de cette première rencontre qu'on a eu ensemble donc si les auditeurs aiment bien n'hésitez pas à mettre des messages privés ou publics d'ailleurs je sais qu'il y a beaucoup de réserve donc n'hésitez pas dans votre support qui vous intéresse et je transmettrai bien évidemment si on veut te joindre Marc Roux président de l'association française transhumaniste comment est-ce qu'on fait ? Alors le plus simple sans doute est d'aller sur le site de l'association française transhumaniste à partir de là donc il y a une page de contact et donc on va y trouver l'adresse de l'association et donc je serai informé des contacts pour des demandes et si sur le site on tape mon nom on va trouver ma fiche avec mon adresse donc liée à l'association bon ça c'est marc.roux at transhumaniste au pluriel point com mais encore une fois voilà tout ça est sur le site de l'association où se trouve je pense également beaucoup de ressources pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets n'hésitez pas il y a une communauté un peu dynamique sur LinkedIn où il y a des groupes de parole ou des forums à l'ancienne oui nous sommes présents sur un bon nombre de réseaux sociaux que ce soit sur LinkedIn sur Discord sur Facebook l'ensemble de la communauté c'est 2 à 3 000 personnes en France qui suivent tout ça donc voilà pour les gens qui souhaitent échanger plus en direct avec des gens qui s'intéressent à ces questions depuis longtemps donc il suffit de taper là aussi le nom de l'association sur ces différents réseaux et on nous retrouve assez facilement ou sur le site de l'association évidemment vous avez les liens directs vers tous ces réseaux sociaux Merci Marc Roo président de l'association française transhumaniste c'était passionnant et donc j'espère que vous avez eu le même plaisir que moi sur ces sujets nouveaux et si ça vous plaît et que Marc Roo est toujours d'accord et bien on pourra faire un épisode 2 le retour Avec plaisir Merci Marc de ton invitation A très bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501